Dans l'épisode d'ici tout commence du jeudi 11 mars 2021, Greg, Michael Mittelstadt, fait des confidences à Lionel, Lucien Belves, à propos de sa sexualité. Plus tôt dans la journée, les deux amis sont dans leur chambre à l'institut et sont en train de réviser leurs cours. Lionel demande à Greg comment il se sent suite à sa rupture avec Charlène Pola Petrenko. Celui-ci lui répond qu'il va plutôt bien et n'a pas l'air de vouloir s'étendre sur le sujet. Il continue à potasser leur leçon mais un doute s'empare d'eux à propos d'une question. Pour en avoir le cœur net, Lionel décide de faire une recherche sur Internet. Il ouvre l'ordinateur de Greg et tombe directement sur une vidéo pornographique gay. Greg s'empresse de récupérer son PC et de le fermer, visiblement très embarrassé. Lionel lui demande des explications mais son pote botte en touche. Ayant remarqué que Greg et Elliot, Nicolas Anselmo, s'entendent mieux ces derniers temps, Lionel imagine que si y est-il ce dernier qui a envoyé ces images à son colocataire dans l'espoir de le rendre gay. Greg assure à Lionel qu'Elliot n'a rien fait et qu'il n'explique pas comment cette séquence a fini chez lui. Mais Lionel n'est mord pas. Greg parle à Lionel de ses doutes sur sa sexualité dans Ici tout commence Lionel croit dur comme faire qu'Elliot a tenté ici une approche envers Greg. Il lui tombe d'ailleurs dessus dans le parc de l'école et l'agresse verbalement. Il l'insulte et lui conseille d'arrêter d'essayer de draguer Greg. Elliot ne se démontre pas, bien qu'il ne voit pas de quoi Lionel parle. Ce dernier perd son sang-froid et agrippe violemment Elliot par le col. Greg intervient et les sépare. Les deux compères retournent au dortoir et Greg se confie enfin à Lionel, si est-il lui qui a téléchargé cette vidéo. Cela lui plaît de regarder ce type de film car il pense être gay. Lionel se décompose. Les doutes de Greg sur ses attirances vont-ils se confirmer ? Comment Lionel, homophobe notoire, va-t-il réagir suite à ses révélations ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vuitton Laille marché